Comment échouer totalement dans un projet de TGV en 2024 ? Comment transformer un symbole de fierté nationale en un projet calamiteux qui engloutit des milliards sans atteindre ses objectifs ? L'expérience douloureuse du projet de TGV HS2 Railway est une leçon de ce qu'il faut absolument éviter dans la gestion de grands projets. Réservez votre ticket, aujourd'hui nous embarquons pour une exploration du TGV qui aurait dû être la fierté de la Grande-Bretagne, la HS2 Railway. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like si vous appréciez notre travail. Allons-y ! Le High Speed 2 HS2 est un projet de la ligne à grande vitesse qui devait initialement relier Londres à Manchester et Crewe dans le nord-ouest de l'Angleterre. Sur le papier, cette ligne devait connecter 8 des 10 plus grandes agglomérations du Royaume-Uni et de l'Ecosse. Actuellement, le Royaume-Uni ne dispose que d'une seule ligne ferroviaire traversant l'île du Nord au sud, la West Coast Main Line. Cette ligne est utilisée à la fois pour le fret, les trains à grande vitesse et les services locaux, ce qui provoque fréquemment des embouteillages sur ces rames. Pour alléger cette ligne saturée, les autorités britanniques ont décidé de lancer la construction d'une deuxième ligne à grande vitesse. Bien que la Grande-Bretagne soit le berceau des chemins de fer, une grande partie de son réseau date de l'époque victorienne, ce qui limite la vitesse des trains à moins de 200 km par heure. Mais la motivation principale derrière le projet HS2 est politique. Pour en comprendre les enjeux, il est nécessaire de se plonger dans l'histoire de la première révolution industrielle britannique des années 1760-1770. Les avancées telles que la machine à vapeur bouleversent le tissu industriel du pays. De riches gisements de fer, de cuivre et de charbon sont découverts dans le nord de l'Angleterre, entraînant une industrialisation massive des villes du Nord grâce à l'abondance de charbon nécessaire pour alimenter les machines à vapeur. Les principales mines de charbon de Grande-Bretagne se trouvent dans le nord-est et à Newcastle, tandis que Manchester se spécialise dans l'industrie textile, recevant ses cargaisons de coton via le port de Liverpool. Leeds et Sheffield deviennent des centres majeurs de l'Empire pour la production d'acier grâce au fer du Yorkshire, tandis que Bradford se distingue dans l'industrie de la laine et du coton. Nottingham se transforme en un bastion pour les industries de soie, de la laine, de la dentelle et du coton. Birmingham, situé stratégiquement entre le nord et le sud, devient un nœud ferroviaire crucial et un centre d'innovation. A cette période, le nord de l'Angleterre et l'Ecosse, le sud de l'île dépourvue de charbon, ne s'industrialise pas autant. Londres se spécialise dans la finance internationale, le commerce et le négoce. Les comtés autour de la City s'orientent dans l'artisanat et les activités agricoles. Pour soutenir cette croissance industrielle et le transport de biens et de personnes, la Grande-Bretagne investit massivement dans les chemins de fer, donnant naissance à une période connue sous le nom de Railway Mania entre 1825 et 1840. Mais quelques années plus tard, cette période de prospérité touche à sa fin. Dans les années 1910, l'industrialisation rapide en Allemagne et aux Etats-Unis met fin à l'hégémonie britannique. La Deuxième Guerre mondiale marque un tournant décisif. La Grande-Bretagne, ruinée par l'effort de guerre, affaiblie par les bombardements du Blitz et dévastée par les indépendances de ses colonies, entre dans une période de crise. De 1945 à 1976, les exportations chutent, les mines et les industries ferment, la livre sterling s'effondre et le chômage explose sur toute l'île. Pour remédier à cette crise, la première ministre Margaret Thatcher met en œuvre des réformes favorisant l'ouverture aux capitaux étrangers, des taux d'intérêt élevés et la fermeture des industries non rentables. Le Sud, avec ses activités, tertiaires jugées plus rentables, attire une part disproportionnée des investissements publics et privés. En conséquence, le Nord de l'Angleterre, moins bien doté en infrastructures, s'enfonce dans la pauvreté et la misère, tandis que ses habitants perçoivent le Sud comme étant favorisé par le pouvoir britannique depuis l'ère Thatcher. Cette disparité semble même persister encore en 2024. C'est dans ce contexte que le projet HS2 Railway intervient. Sa mission principale visait principalement à désenclaver le Nord de l'Angleterre et à réduire la fracture sociale et économique entre le Nord et le Sud du pays, en facilitant les trajets entre Londres, Manchester, Leeds et Crewe. Voyons maintenant le projet HS2 Railway plus en détail. La HS2 Railway en chiffres représente un projet ambitieux. 30 millions de passagers par an, 25 nouvelles stations de métro, 54 trains Alston électrifiés en 25 kV et 50 Hz circulant à 360 km par heure sur 225 km de ligne à double voie. La nouvelle gare Doldhawk-Common, prévue pour desservir 3 aéroports, comprendra 6 quais souterrains connectés au réseau HS2 ainsi que 8 quais en surface reliant les réseaux interurbains existant des lignes Great Western Main Line, North London Line et Metro Central Line. Le projet devrait générer au moins 65 000 emplois et la construction de 5 500 logements. La construction de la HS2 est divisée en deux phases, essentielles pour comprendre les difficultés rencontrées par le projet. La phase 1 consiste à créer 215 km de voies dédiées dans 49 km de tunnels et 16 km de viaducs reliant Lantre à Birmingham. Cette phase doit être achevée entre 2029 et 2033. La phase 2 étend le réseau jusqu'aux villes du Nord et est subdivisée en deux sections. La phase 2A relie Crew à Manchester, tandis que la phase 2B connecte Birmingham à Leeds et York. Selon les plans initiaux, la phase 2A devait commencer en 2024 avec une mise en service prévue pour les années 2040. Plusieurs consortiums de sociétés travaillent d'arrache-pied pour concrétiser le projet HS2 Railway. Vinci et Balfour-Beatty sont chargés de la construction de 85 km de ligne. Volker Fitzpatrick et Bouygues se concentrent sur les tunnels et les viaducs. Eiffage, Carillon et Keir sont responsables de la création d'un tunnel et de 80 km de voies. Enfin, le consortium franco-japonais, Alstom-Itachi, fournira 54 trains TGV Zephyro et assurera leur entretien pendant 12 ans. En 2013, le projet était évalué à 37,5 milliards de livres sterling. En 2023, il est estimé à au moins 105 milliards de livres faisant de la HS2 l'un des projets ferroviaires les plus coûteux au monde en termes de coûts par kilomètre rivalisant avec l'euro-tunnel sous la Manche, le métro de Doha ou le projet de haute vitesse de Hankank par exemple. Pourquoi le budget a-t-il triplé en 10 ans ? C'est la question que le journal The Télégraphe a posée à John Thompson, le président de HS2 Limited. Voici sa réponse. Pourquoi est-il plus coûteux de construire en Grande-Bretagne qu'en Chine ? Ici, nous ne bafouons pas l'environnement, le droit de l'urbanisme, les autorités et les populations locales. Contrairement à ce qui se fait en Espagne, HS2 transportera les gens directement au cœur des centres-villes, dans certaines des zones foncières et immobilières les plus chères au monde. Nous choisissons de creuser des tunnels plutôt que de démolir des communautés entières et des pans de campagne. Analysons les deux principaux arguments en détail. Concernant la protection de l'environnement, les écologistes critiquent vivement le projet en raison des impacts environnementaux considérables. Les travaux de construction sont jugés polluants et menaçants pour 108 zones écologiques sensibles. De nombreux groupes ont établi des zones à défendre, ZAD, le long du tracé et ont lancé diverses actions de protestation. Pour répondre à ces préoccupations, HS2 Limited a décidé d'inclure des sections en tunnel malgré leur coût élevé. En ce qui concerne la prise en compte des griffes des riverains, une partie importante des londoniens les plus aisés et conservateurs vit dans les banlieues ouest de Londres où le projet est prévu de passer. Ces riverains s'opposent fortement au projet, estimant qu'il dégradera le calme et la beauté de leur environnement rural anglais. Pour apaiser ces préoccupations, le projet a été modifié pour inclure plusieurs ouvrages d'art coûteux et parfois jugés dispensables. En plus de ces deux raisons, les retards, l'inflation, le Brexit et la pandémie de Covid-19 ont tous contribué à des surcoûts importants. Face à un budget en constante augmentation, les gouvernements de Boris Johnson et Rishi Sunak ont cherché à réaliser des économies partout où cela était possible. En novembre 2021, Boris Johnson a annulé la branche du projet, reliant Birmingham à Leeds et d'autres transants ont également été annulés ou reportés. Le terminus londonien a été déplacé de la gare d'Euston, située au centre de Londres, à la gare d'Uldoak Common, en périphérie de la ville. Le coup de grâce pour le projet est venu en octobre 2023, lors du congrès du Parti conservateur à Manchester, lorsque le Premier ministre Rishi Sunak a annoncé « J'annule le reste du projet HS2 ». Cette décision a entraîné l'annulation complète de la phase 2 qui devait connecter le réseau à Manchester, Leeds, York et Crewe. Seule la phase 1 sera réalisée. Selon Rishi Sunak, cette annulation permettra d'économiser 36 milliards de livres qui seront réinvestis dans d'autres projets de transport dans le nord du pays. Le trafic prévisionnel de la HS2 a été réduit de 17%. Cette décision a eu de lourdes conséquences. A l'origine, la HS2 Railway visait principalement à désenclaver le nord de l'Angleterre, à réduire la facture sociale et économique entre le nord et le sud du pays. Cependant, la décision du Premier ministre Rishi Sunak de limiter le réseau à Birmingham, au centre du pays, compromet cet objectif initial. En conséquence, la HS2 ne pourra plus atteindre son objectif principal. Les élus du nord de l'Angleterre ont vivement réagi à cette décision, estimant qu'elle réduira l'attractivité et la compétitivité de la région, ainsi que du pays dans son ensemble. Pour ne rien arranger, le gouvernement britannique a décidé de vendre les terrains acquis pour les transants nord, éloignant encore davantage la perspective d'une ligne de TGV reliant le nord et le sud. Les défenseurs de l'environnement expriment également leur mécontentement, soulignant que certaines des économies, réalisées grâce à l'annulation de la phase 2, seront réinvesties dans des projets de transport routier jugés plus polluants. Le projet, dont la réalisation est désormais prévue entre 2029 et 2033, permettra de réduire les temps de trajet entre Londres et Birmingham de 1h20 à 52 minutes. Finalement, la HS2 Railway coûtera deux fois son budget initial et ne parviendra pas à désenclaver les régions du nord de l'Angleterre. Certains pourraient parler de gaspillage des fonds publics, mais nous vous laissons le son de juger. Quel est votre avis ? Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire et de nous laisser un like. Ce n'est pas le seul projet qui laisse un goût amer aux contribuables britanniques. Pour en découvrir un autre, regardez notre vidéo sur la centrale nucléaire d'Inclay.c. Si vous êtes passionné par les trains, visionnez également notre vidéo sur la ligne TGV liant-Turin en construction sous les Alpes. C'était Utopie Urbaine, à bientôt !